La banque Baring Brothers Tourza vous présente Côté Green. Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de Côté Green. Vous le voyez sur ces images, et bien probablement la dernière émission de l'année que nous aurons l'occasion de tourner dehors. Aujourd'hui nous sommes au golf club d'Ezry, juste derrière de Sadev. Nous nous intéressons à deux jeunes joueurs, une fille et un garçon, ainsi qu'à l'entraîneur de ces deux jeunes futurs champions. On regarde et on les écoute. Allez, reprends, fais-moi l'exercice, tu cherches à armer devant toi, d'accord, voilà, très bien, ça c'est bien. On se rappelle que l'armement, on va travailler dans ce sens-là, mais que quand tu montes, voilà où va être ton câble. Ça c'est bien, pour pouvoir redescendre direct. Super. C'est bien, ça c'est bien, super, on lève encore la tête, ça c'est bien, pour pouvoir tourner. Très bien. Allez, dos. Magnifique, joli coup de golf. Sabine Etchevers, l'hôte, on a vu vos deux petits diamants bruts, parmi d'autres, frapper quelques bannes. Pas mal de responsabilité d'entraîner des jeunes comme ça, qui jouent bien. Oui, on ne peut pas parler de responsabilité. C'est des enfants qui viennent de leur plein gré, qui sont heureux d'être là. Moi je suis heureuse de partager ce sport, que j'adore, et je vois qu'ils aiment beaucoup ça, donc je suis contente d'être avec eux. Qu'est-ce qu'on essaie de travailler sur tout ? On parle technique, on parle mental aussi, évidemment, beaucoup. Oui, on parle mental. Bon, les deux, Mathilda et Yann, sont encore des jeunes joueurs, donc on fait beaucoup de petits jeux, donc beaucoup de jeux, c'est très ludique tout ce qu'on fait. Techniquement, bien sûr, on parle, on commence à parler de technique, mais il faut que ça reste un jeu, il faut qu'ils aient beaucoup de plaisir. S'ils n'ont pas de plaisir à l'entraînement, je leur dis, il ne faut pas venir, il faut rester à la maison. Donc pour l'instant, c'est beaucoup, beaucoup de petits jeux, donc techniquement, sur le swing de golf, on monte un swing, mais ce n'est pas très important aujourd'hui. Le plus important, c'est qu'ils mettent la balle dans le trou le plus vite possible et que ça reste encore une fois un jeu. Yann, qu'est-ce qui te plaît en fait dans le golf ? Jouer par tout temps, être au contact avec la nature, enfin un peu jouer dehors et puis pas en salle. J'aime bien ma pro, donc ça c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, pour être plus fort, qu'est-ce qu'il va falloir que tu travailles ? Qu'est-ce que tu dois améliorer dans ton jeu ? Un peu tout. Enfin, j'ai beaucoup de défauts, mais j'ai aussi beaucoup de bonnes qualités, donc je pense que je vais faire tous mes défauts. Et bah ouais, je dois encore tout travailler pour être bien. Je suis bonne au putting, au petit jeu, mais sinon je ne m'entraîne pas forcément énormément, c'est surtout que j'ai du talent. Bon, après, il ne faut que je m'entraîne quand même, parce que ça ne peut pas durer. Parlez-nous un petit peu du championnat d'Europe, peut-être, et du championnat du monde. Championnat d'Europe qui était en Écosse, un championnat du monde aux Etats-Unis. Raconte-nous un petit peu comment est-ce que tu as vécu finalement ces deux grosses compétitions. Bah, c'est des belles compétitions, enfin surtout le championnat du monde, il y a des filles qui ont un niveau beaucoup élevé. Et c'est pas, elle tape beaucoup plus fort que moi, et je suis plus grande aussi. Mais ouais, le niveau est beaucoup plus fort. Je leur dis tout le temps qu'il faut travailler, 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 qu'il n'y a pas de secret, même Tiger Woods travaille tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et voilà, je leur souhaite plein de bonnes choses. J'espère, j'aimerais qu'ils fassent une belle carrière, mais après, je leur parle aussi de l'école, aller à l'école, de travailler à l'école, c'est aussi important. Pour la saison prochaine, je voudrais être classée moins de 10, et puis faire la finale des 14 under. Et quel est le but plus tard ? Est-ce que tu as envie d'être une joueuse professionnelle sur le circuit, ou tu veux quand même privilégier les études ? Bah, les études, quand même, mais je sais pas, j'ai pas, je sais pas. Je voudrais juste être bien classée, pour bien m'amuser au golf. Bah, j'ai, je veux, je veux pas spécialement être pro. Voilà, merci en tout cas à Thibaut de Stampa, de nous avoir accueilli au Golf Club d'Ezrie. On souhaite évidemment bonne chance à Mathilda et à Yann pour leur future carrière. Et puis, on se retrouve, quant à nous, le mois prochain pour parler de la petite balle blanche. Portez-vous bien, à bientôt, ciao. La banque Baring Brothers Tutsa vous a présenté Côté Green.